Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur, bonjour. 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 Ça va ? Très bien, très bien, très bien. On va aller faire des tests de son. Maintenant ? Vas-y, OK. Vas-y, je vais maintenant. OK, les gros. Je vais pas faire ma danseuse. Je sais pas par où elle est, les gars. Moi, j'aime l'accident, donc j'ai du mal à dire non quand on me propose des choses que j'ai jamais faites. T'es un peu tout droit, t'as dit ? Monter sur scène, tout seul, chose que j'avais jamais faite de ma vie, puis surtout, j'avais jamais fait de théâtre. Salut. Eh bien, écoute, j'ai fait ce que je pouvais. Parfait. Vas-y. Parfait. Ce qui m'a touché, c'est qu'on vienne me chercher pour lire des textes de gens qui sont soit des écrivains, des philosophes. Saches que ceux qui ne pourront être accusés d'avoir trahi sont accusés d'ambition. Que l'influence de la priorité et des principes sera comparée à la force de la tyrannie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 quoi quand on parle mon enfance moi je pense à mon père parce que j'ai grandi avec lui tout seul j'ai toujours un peu de mal à raconter ça parce que j'ai une pudeur qui fait que j'ai pas envie de passer pour un enfant du placard bien que c'était quasiment ça par exemple j'ai pas de souvenirs de moi avec mon père la main dans la main allant faire quelque chose qui n'était pas juste accompagné parce qu'il avait un business à faire ou autre mais je sais pas c'est un truc anodin quoi mes meilleurs souvenirs de mon enfance ce que ça me revient maintenant c'était plus dehors que chez moi j'étais moins inquiet de ce qui pouvait m'arriver dehors que ce qui pouvait m'arriver chez moi quand j'ai quand j'allais rentrer quand j'allais rentrer chez moi parce que mon père était un personnage qui cognait d'abord et tu savais après pourquoi certes tu rentrais tu te faisais tu faisais cravacher et puis derrière je racontais pourquoi j'aime tu aurais de chaussée je l'entends j'entendais son pas quand il arrivait dans l'immeuble parce qu'il fallait donc j'ai un mur avec les murs étaient fins et donc j'entendais son pas dans le couloir donc quand il arrivait à l'école à l'époque je bricolais à la télé je suis là aussi c'est l'époque il y avait une petite clé sur la télé et donc du coup le mec rentrait et il me trouvait comme ça muet tu vois tu ne te pose pas de questions quoi qui est qui rentre qui fait ses affaires et à 19 heures on mange voilà et puis bim c'est ça quoi c'est à dire que tu as toujours l'impression d'avoir fait quelque chose ou d'être dans la punition je pense que les gens extérieurs ne disaient plus sur ma gueule que voilà tu vois quelque chose de malsain là qui traîne mon père faisait peur à tous mes copains quoi ça c'est à dire que tu sais quand tu te pointes à l'école avec la tête ouverte machin ou bah mais tu es tout le temps en train de mentir avec les mecs savent exactement ce qui s'est passé enfin voilà dans mon rapport avec avec ma famille avec mes enfants et ainsi de suite toutes ces carences des sens encore plus aujourd'hui on sent qu'il ya des réflexes que j'ai pas il ya encore des choses à construire il ya encore des encore des ponts à faire donc ouais c'est c'est un peu ça me poursuit encore beaucoup ouais ouais c'est à dire l'enfant que j'ai pas été l'enfant que j'ai été et ainsi de suite ça me poursuit encore beaucoup dans son trocadéro à l'époque j'étais avec un groupe de mecs de mon âge il ya un mec qui avait une école de danse qui s'appelait la kundalia milan il nous a recrutés pour le carnaval de venise il avait besoin d'un char avec des danseurs donc en fait on est allé à venise danser pour le carnaval de venise moi qui avait jamais vu venise plus le carnaval en plus enfin voilà du carnaval j'ai rebondi je suis allé donner des cours de danse dans son école à l'époque on appelait ça de l'électrique bouillie c'est du smurf quoi et je suis resté à peu près un an et demi ouais à peu près un an et demi à mille ans quand je suis revenu mon père m'a très simplement demandé il est l'école et qu'est ce que tu vas faire maintenant et même pas qu'est ce que j'ai où j'étais ni qu'est ce que j'ai fait et enfin en fait il m'a parlé comme s'il m'avait envoyé chercher du pain au coin de la rue quoi non alors cet endroit est très particulier parce que le vent est vert c'est bon ça non jour j'ai rencontré un mec qui s'appelle coucher n'est on s'est mis à à traîner ensemble à faire différents trucs et puis dans ce qu'on est on a trouvé on a trouvé la musique on savait pas où on allait je veux dire quand tu signes dans les années 80 en maison de disque en appelant ni de ta mère pas pour faire carrière c'est pas pour faire une rime que je dis ça mais c'est très vrai quoi tu veux tu vois je détiens enfin dans mes mains la solution pour guérir des motels je t'envoie ma potion on était persuadé dans le truc de détenir la vérité c'est propre à la jeunesse ça au départ de jouer star relevant le flambeau déchaînant les passions avec la même conviction à l'actif du nord le départ ntm c'est un peu d'un godrion quoi tous les groupes avaient des noms à consonance anglo-saxonne tu vois je crois que la moitié d'entre nous parlait même pas l'anglais quoi donc son intérêt pas m'appeler criminal machin alors que je ne sais même pas ce que ça veut dire tu vois c'est clair j'allais toucher nique ta mère nique ta mère c'est quelque chose qu'on disait tous les jours voilà moi j'arrive dans un endroit où de dire zut flûte ben nous on dit nique ta mère quand on se cogne le coude ou grand tu vois c'est un quotidien fascinant cette façon de façonner les sons nique ta mère parce qu'il ya autre chose en dessous il ya c'est hormonal c'est plein de trucs à la fois c'est envie de le jeter à la gueule de tout le monde voilà c'était c'était ça c'était ça le truc de départ notre nom c'est un cri qu'on lance quoi nique ta mère c'est à dire faut que tu fous toi tout mais pense qu'à t'amuser quoi je veux dire et c'est ça quoi tu vois on a écrit nos premiers textes on n'était pas en train de se n'était pas en train de faire de l'enfumage quoi moi j'ai toujours dit que ntm la force ntm c'est qu'on faisait ce qu'on avait quoi il n'y a pas de n'y a pas de guirlandes il n'y a pas de trace il n'y a pas de paillettes au moment de gratter quand tu écris tu poses tes couilles sur la table quoi c'est ce qui fait la force de cette histoire je pense que c'est une des premières plus belles aventures de nos vies quoi tm c'est un exutoire pour moi quoi donc il m'a permis moi de me révéler merde putain j'arrive à écrire des phrases moi je suis à l'école je suis en troisième mètre soit donc quand jérémy lipman est venu me voir la première fois m'expliquer que pour ses textes cherche un tribun mais qui a de la gouaille tout ça j'avais répondu tu te drogues je pourrais avoir l'adresse de ton dealer enfin si c'est moi à qui tu penses on dit écoute je prends une petite semaine lis ce truc relis le tac une fois je l'ai appelé je crois servi deux jours après et je lui ai dit écoute j'ai envie d'en être ça m'a ça m'a ému moi les mots je les ai appris en faisant de la musique quoi réellement quoi c'est pas à l'école qu'on m'a fait qu'on m'a filé ça quoi donc du coup là l'aspect contemporain de hugo quand il parle de la religion que soit sur la misère la religion ou autre on sent qu'on va en prendre un moment donné va te mettre un bon taquet dans la gueule et voilà quoi c'est des punchlines kilométriques quoi c'est ça que je veux dire c'est aujourd'hui on est dans une époque où une punchline c'est une question une réponse là là le mec qui te fait des punchlines sur qui dure qui dure je sais pas qui dure une minute quoi je suis fait moi qui était sur mon pied d'estalenté machin d'un seul coup ça m'aura ça me renvoie dans les cordes parce que c'est parce que voilà la puissance des mecs et puis et puis ils ont fait l'histoire quoi nous on est juste des petits musiciens qui avons vendu des disques et remplis des salles de concert quoi là d'un seul coup on est sur un truc où ça fait partie de l'essence française quoi voilà j'arrive je suis fait pour combattre ouais tu m'évites de me toucher les fesses s'il te plaît on se connaît pas c'est du coup de arrête le 10 je suis fait pour combattre le crime non le défenseur de l'université ne seront que les proscrits tant que la horde des prix pour devenir cherche que tout homme qui s'élèvera pour défendre à cause la morale publique sera accablé d'availles et proscrite par les fricots sur scène d'habitude j'ai un mec j'ai un choriste enfin on dit un mec qui fait des bacs où j'ai un dj des musiciens assez tu vas monter sur scène tout seul mais il ya fait qu'il ya des gens qui ont les miquettes avant mais oui tu le dis ou théâtre avec et puis surtout j'avais jamais fait de théâtre donc toi le micro c'est bon pour toi pas les miquettes ça réveille un malheureux homme est mort de faim mort de faim à la lettre et l'on a constaté après sa mort qu'il est ce sont pas des choses qui doivent être qui doivent être ce sont pas des choses attention je vais regarder je dis que ces choses là ne doivent pas être je dis que la société vous avez pensé toute sa force toute sa sollicitude toute son intelligence toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas ce truc de livrer des textes de l'assemblée nationale qui date de 1700 c'est des textes que tu ne peux pas livrer sans les sentent les appropriés sans les vivre et ainsi de suite c'est pas une lecture toute flat quoi vous n'avez rien fait j'insiste sur ce point donc que l'ordre matériel raffermi n'a point pour passe l'ordre moral consolidé vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre vous n'avez rien fait tant qu'il y aura au dessus de vous une partie du peuple qui désespère c'est un super grand voyage dans l'histoire hugo quand il parle d'éducation et l'église quand la misère même la peine de mort qui est encore un truc valable aujourd'hui la peine de mort on est là elle donne des spectacles à viclo à des privilégiés des spectacles où elle se fait payer elle appelle cela des exemples de deux choses l'une où l'exemple donné par la peine de mort est moral où il est immoral s'il est moral pourquoi le cachez vous s'il est immoral pourquoi le fait vous vous savez là devant vous face à face l'ignorance la misère c'est pourvoyance de l'échafaud et vous n'avez plus l'échafaud qu'allez vous faire par du combattre détruire l'ignorance détruire la misère c'est ce que je veux ouais je peux vous précipiter dans le progrès je veux brûler vos vaisseaux pour que vous puissiez revenir lâchement en arrière législateurs économistes publicistes criminalistes je veux vous pousser par les épaules dans les nouveautés fécondes et humaines comment j'ai brusquement à l'eau l'enfant auquel on veut apprendre à nager méditer ceci méditer les choses que ne m'a pas appris l'école et que j'ai appris au travers de ça la révolution c'est les prémices du libéralisme en fait quelque part on se rend compte qu'en 1700 déjà le privé avait pris le passion public on comprend un peu mieux pourquoi les choses se passent comme ça aujourd'hui encore moi aussi j'ai toujours été et je serai toujours partisan de la paix je vais jamais partager je ne partagerai jamais ce libéralisme menteur le plus grand regret que j'ai en vrai c'est que on n'a pas su m'intéresser à tout ça quoi parce que c'est un peu le but de l'école aussi moi j'arrive d'une génération on n'a pas su attiser notre curiosité par rapport à l'éducation je pense que tout le monde tout le monde se sent concerné par ce que ça dit même si c'est écrit en 1800 mon cul ou ainsi de suite quoi on est tous concernés par ça je suis de ceux qui pensent et qui affirme on peut détruire la misère remarquez le bien messieurs je ne dis pas diminuer amoindrir limiter circonscrire jeudi détruire la première fois que je me suis produit pour le faire en sortant de scènes j'en ai chialé pas parce que j'avais j'avais passé le coach vote parce que c'est c'est tellement emprunt mais ne serait-ce que la dernière partie avec malraux où il explique en deux phrases que tout enfant de la république a droit au même titre que l'école a droit aussi au théâtre au cinéma et machin au théâtre au cinéma comme un alphabet et on finit par un truc du genre la culture est une aventure et nous l'avons tenté les peuples demandent de la culture nous sommes les premiers à avoir osé tenter cette chance merci à moi moi je pense à mes enfants à ce moment là c'est à dire que pendant que je livre ce truc là je suis traversé par énormément de trucs et le bouillon de bouillon de tout ça voilà la première fois que je l'ai joué un seul coup c'est ça m'a ça m'a tellement ému que j'en ai mis niolé j'en ai mis niolé quoi pour les gens qui passent comme ça je précise un peu ce que c'est ce sont le vieux discours de l'assemblée nationale allez à une époque où nos émark n'étaient pas des managers mais des citoyens les 19 heures ça fait les gens ils ont autre chose à foutre les gens ils vont dans une gare pour rentrer chez eux tu vois et puis comme c'est c'est on a on a joué en deux points tu vois ce que je veux dire donc du coup je les annonce tout 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 ce ncf machin l'hôtel train qu'en retard les gens qui passent enfin tu as trois trois quatre sous l'art qui sont là ou pour jouer j'avais dit bien voir un coup d'un seul coup c'est pas toi tu n'as pas ce truc statique comme on a dans un théâtre posé où tu arrives on dit aux gens de couper leur portable machin et je pense qu'à mon avis quand je suis monté sur scène et qu'on a commencé le truc les gens se sont dit quelle lessive il est venu nous vendre lui tu vois ce que je veux dire ils ont vu de jouer star taxe sur une scène garçon et tac donc je crois j'ai dans la même même non mais nous on pensait d'aller chanter je suis fait pour combattre le crime non pour le gouverner mais les défenseurs de la liberté ne seront que des proscrits tant que la horde des fripons dominera putain on s'est retrouvé avec des 200 300 personnes qui sont restées là regarder le truc dans un temps que je faisais réagir donc tu sens les gens suivent paris est la capitale actuelle du monde civilisé je vais la refaire mieux que ça paris est la capitale actuelle du monde civilisé a touché une a touché plein de gens qui 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 ne sont pas des fans de joe et star qui ne sont pas des fans de théâtre le peuple doit connaître les lois pour les sanctionner et surtout leur obéir ainsi rien ne ralentira le cours d'une révolution qui doit améliorer le sort de l'espèce humaine la petite maman africaine qui vient qui c'était génial machin mais qui te dit même si j'ai pas tout mais c'était beau c'était voilà chacun chacun appris appris comme il le pouvait ou ce qu'il pouvait ou ce qu'il voulait et on est dans la rue on est on est de retour au point de départ quoi voilà et donc tout ça pour dire que la dernière tournée c'était il ya dix ans on dit en 2018 même si on s'est pas vu pendant dix ans il ya il ya une magie qui opère et qui a la force d'un tsunami entre nous tu nous mets dans une pièce de répétition dans un studio de répétition si tu mets saint ni style qui n'a pas la synergie sans qu'on se pose des questions ça ça coule de source si on sent pas ce truc là c'est même pas la peine d'y aller c'est ce qui est beau quoi c'est à dire que il ya quelque chose j'ai presque envie de dire il ya il ya un truc pas à l'anti rouille quoi nous concernant là dessus quoi il rentre dans un truc de l'académie de géomètre c'est quoi c'est une école où tu joues au ballon l'après-midi et le matin c'est quoi l'éducation un peu d'élite façon non pas spécialement il faut avoir des bonnes notes obligatoires moins obligatoires et enfin des bonnes notes c'est pas pour nous de non mais voilà je pense à 13 14 de moyenne c'est bon quoi ils prennent après il ya le test de foot quand même un peu ils sont douze par classe c'est où les preuves c'est des tueurs à gage comment c'est pas comment vous êtes 35 tu sais que matisse il a été détecté au tofu ah ouais ouais on a quand même s'emballer à nous deux on a 100 ans à nous deux ça m'a fait délirer quoi par rapport à un morceau qui s'appelle tout n'est pas si facile qui parle de l'amitié qui est quelque chose de très fragile qui peut s'effriter pour n'importe quoi il ya cette petite phrase qui nous fout une boule là tous les deux c'est on a tellement connu le bonheur qu'on pourrait mourir demain et on parle de nos expéditions graffiti des moments machin on a tellement tellement tutoyer le bonheur qu'on pourrait mourir demain même cette petite punchline là à chaque fois on se rencontre il suffit tu sais il suffit qu'on se que nos regards se croisent pour que pour que pour que ça nous fragilise comme deux petites chattes mais les vagues c'est bien mais j'aimerais bien avoir vous avoir en soutien le bon bon ben bad boy mais vas-y tu sais ce qu'on fait vas-y fait que le fait que comme ça qu'on l'écoute bien que je le fais pas en même temps ma voix ça a toujours été un truc d'humeur en fait ma voix vient du fait qu'on a on a un mode d'expression assez virulent boum boum bang on a un problème fait pas la même chose donc on entend c'est ça il est un peu dégueulé je crois que c'est quelque chose qui est né comme ça c'est pas quelque chose que j'ai cherché ou travailler je dis souvent elle vient du froc quoi on peut faire le put on digon c'est jaguar gorgon c'est jaguar gorgon c'est jaguar gorgon c'est jaguar gorgon fixe tous les noms sur la liste de ceux qui sont tombés avant leur vingtième année n'ayant suggéré ce que la vie leur a donné ensemble c'est mieux après pour Mon père m'a quasiment relevé à ma mère. Et surtout, pour avoir la paix, elle m'a dit qu'elle était morte. Ma mère, tous les 27 octobre, date de mon anniversaire, venait sur le parking pour trouver quelqu'un avec un cadeau pour me le filer, pour que je sente qu'il se passe quelque chose. Et que mon père, à chaque fois qu'il avait vendre ça, elle disait d'essayer de lui donner à lui. Mais les gens ne s'en comprenaient pas. Ils allaient taper à la porte et lui sortait et allait la roue de coup sur le parking comme ça, au-dessus de tout le monde. La dernière fois que j'ai dû voir ma mère, je devais avoir 4-5 ans. Et je l'ai retrouvé, je devais avoir une vingtaine. Je ne pourrais pas dire exactement. Un jour, je suis dans les loges et là, quelqu'un me vient en voir en me disant, il y a une grande dame qui pleure devant et qui dit que c'est ta mère, machin. Et je dis, c'est bon, machin. Et dans les cinq minutes qui suivent, on dit, c'est à vous, il faut aller jouer. Et on va. Et là, je tombe sur cette grande dame qui est effondrée, que je reconnais tout de suite. Et voilà quoi. Et puis j'allais monter. Et puis derrière, il faut que je monte sur scène, quoi, tu vois. Malheureusement, on ne se réinvente pas sur ce genre de rapport. On ne s'invente pas et ne se réinvente pas sur ce genre de rapport. Donc, de fait, ça pèse pas très lourd aujourd'hui, quoi, malheureusement. J'ai encore ce truc, en fait, si tu veux... Ouais, la notion parentale, pour moi, ça pèse... Malheureusement, ça ne veut rien dire, quoi, tu vois. Et je le vois bien dans mon rapport avec ma mère encore aujourd'hui. C'est-à-dire, quand elle me parle, elle me fait chier, quoi. Mais quand je dis elle me fait chier, je m'entends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recherche... Il n'y a pas une vraie recherche les uns des autres, là, tu vois, sur ce truc-là. On est dans l'approximation et... Et l'approximation à ce niveau-là, moi, ça me casse les couilles, quoi. Je t'ai parlé. Ouais, mais moi, il y a un truc, je vais te dire. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous foutez au fond de la scène, les gars ? Pourquoi vous avez pas mis des platines Vendée ? Parce qu'il fallait que... Non, non, mais même, c'est un sous-système. Vous vous mettez tac, tac. Qu'est-ce que les tambouris faisaient... Parce que ça jouait sur les diamants ? Sur les diamants, ça... Bim, 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 ça sautait. Ça sautait déjà. Ouais, mais ça, c'est un bon peu avec les trucs en dessous, ça. Ouais, mais... C'est comme tu jouais avec Dumas, moi, à la maison. Sinon, j'ai regardé le public, l'interactif, parce que c'est ingrat. Et puis, je suis arrivé un peu dedans. Notre histoire a commencé par... Par une bande tissée dans... Avec son nom écrit dessus. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans les affaires de mon grand-frère. Que mon père apportait. C'était la première fois que je voyais un autre prénom écrit à côté de mon nom. Et donc, qui est Didier Morville ? Et on me disait, bah, c'est ton frère. Sur les plusieurs trucs, je regardais bien. Je regardais derrière. Peu de temps après, le rap a commencé à émerger. Et donc, un jour, en allant à la FNAC, J'arrive et il y a une tête de gondole avec... Best, le magazine Best à l'époque. Et il y a un mec en couvre. Et je vois la tête du mec, et en fait, je vois ma tête. Je me vois moi. Je prends ce magazine et je rentre à la maison. Et je le montre à ma mère. Et je lui dis, maman, est-ce que c'est lui mon frère ? Elle regarde le magazine et elle se signe. Et elle me dit, oui, c'est lui ton frère. Derrière, euh... Concert à NTM. Pour aller des sports. J'ai joué de mes trois pommes. J'ai traversé tout Paris pour venir ici. Je ne savais pas comment se passe un concert. Je suis venu. J'avais vu une affiche. Concert à NTM. J'y suis allé. Et là, je vois... Je sens une voiture qui se garde derrière moi. Et il y a un mec qui passe à côté. Et là, je tourne la tête. C'est mon frère. Il y a un petit groupe de mecs qui arrivent comme ça, qui en poussent et qui... Qui dit... Vas-y, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Et voilà. Et puis le mec me dit, oui, je m'appelle... Il m'appelle Machin Morville. Je lui dis, ouais. Mais euh... C'est bien. Les Morville, il y en a plein. Et euh... Et là, il me dit, ma mère s'appelle... Et sa mère, effectivement, m'a aussi un peu élevé. C'est quelqu'un dont j'ai un très bon souvenir, en plus. Et là, il me demande si j'ai une place, quelque chose. Je dis, bah non. Lui, il avait plus de... Il avait plus de place. Il avait déjà tout son quota. Donc je dis, moi, en fait, le concert, sur le coup... Ouais, j'aurais peut-être bien aimé le voir. Mais j'étais déjà tellement content d'avoir vu mon frère. Et en fait, voilà, c'est la... Tout ça a démarré comme ça, quoi. Frère-Claude, il a quasiment jamais vu son père, quoi. Et on a le même père. Donc comment tu fais des gosses pour s'entre-retourner, quoi. Alors que moi, je vais au supermarché, j'en perds un... Enfin, quand il était plus petit, j'en perds un de vue. C'est vertigineux. L'autre, il a fait des gosses, il s'est pas retourné. J'ai rencontré un autre de mes frères sur un quai de RER parce qu'un mec me disait, écoute, j'en ai un mec qui te ressemble, c'est abusé, machin, 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 machin. Et le mec me ramène mon frère Karl. Et on a eu ce truc. T'es Karl ? T'es Didier ? C'est horrible, quoi. Tu vois, je veux dire, ouais, c'est toi, c'est moi, machin, machin, machin. Et puis là, on fait de la rétrospective, quoi, tu vois. Donc voilà, tu vois, tous mes frères, c'est comme ça. Mon père était un homme à femme, mais réel, quoi, tu vois. Et je pense qu'à mon avis, j'ai grandi avec des gonzesses qui... D'ailleurs, mon frère a fait un clip où il y a une image qui est très représentative. C'est le début de Mamie Blue où on le voit devant la télé, machin. Et en fait, t'as en fondu comme ça, plein de gonzesses qui passent, tac, et moi qui suis là en train de regarder le truc. Et c'était exactement ça, quoi. Je suis une guerre tuchelle a fait grand Sunner. Oh, mami ! Oh, mami, mami, c'est un homme ! Oh, mami, c'est un homme ! Oh, mami, oh, mami, c'est un homme ! Oh, mami, c'est un homme ! Oh, mami, oh, mami, c'est un homme ! Allez, allez, c'est l'heure, on va se mettre en place. Je suis toujours étonné du fait qu'on ait pu remplir 3 Bercy en 9 minutes, ce qui équivaut à 45 000 personnes. Bonsoir ! Allez, vas-y, défonce tout là. C'est un peu la magie, c'est qu'on a toujours joué pour nous d'avoir. Quand on est sur scène, il est impossible qu'il y en ait un qui soit d'un côté de la scène, l'autre de l'autre, et que sans qu'il y en ait un qui jette un coup d'œil sur l'autre, sur ce qu'on fait, il n'y a rien de chorégraphié. C'est de l'interaction entre les deux, et c'est dur à décrire, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a travaillé, c'est quelque chose qui est venu en chemin. C'est un truc qui se fait à l'intention, à l'humeur, à l'énergie. Quand tu as des chutes, des interactions comme ça qui se font, tu as cette sensation que tout est possible, tout est faisable. C'est dur. C'est dur. Bon, bon, bon ! Bon, bon, bon ! C'est le fort ! Ça, ça c'est le célestère ! C'est le célestère ! Chacun s'envoie, chacun s'arrive pas ! Aujourd'hui, ça passe comme ça ! Chacun s'envoie ! Il y a des gens qui te disent que c'était leur premier concert, et c'est pas forcément des gens qui sont jeunes, c'est aussi des gens qui... pour qui la musique ça fonctionne dans leur salon, dans leurs voitures, et puis voilà quoi, mais qui se sont déplacés aussi, donc c'est multiple, c'est multiple. Je crois qu'on est parmi les derniers de notre génération à être encore là, et puis surtout à remplir Bercy ou autre. Peut-être qu'on s'inscrit à un moment donné comme une institution, je sais pas, ça me fait rire moi de dire ça, mais voilà, peut-être qu'il y a de ça aussi, tu vois. Mes fils viennent sur scène ou partent en tournée avec. Moi, j'ai grandi avec un père qui me disait « t'arriveras jamais à rien », machin, et que d'avoir le regard, et je sens, tu vois, l'amour, la fierté, le truc qui se mélange, machin, ça me rassure sur plein de choses, quoi. Je vois toutes les mots en l'air, à l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal, pour celui qui traîne quand, pour celui qui file tout noir. Par exemple à Bercy, là, on a joué, il y a 18 000 personnes, je sais où ils sont. Et les jeunes sont saoulés, ça les saouler. Et même à chaque fois, ça les surprend, quoi. Genre, ouais, je te vois. Et puis surtout, quand tu chantes des morceaux comme « ne me laisse pas traîner ton fils », où il y a cette fameuse phrase qui dit « ne laisse pas regarder ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux » et « j'ai mes batraciens », là, parce que je dis ça, parce qu'ils ont des grosses têtes avec des gros yeux, et qu'ils me regardent comme ça. « ne me laisse pas traîner ton fils, ne me laisse pas traîner ton fils ! » Bruno comme moi, vous arrivez de lâcher la larmichette, là. Parce qu'on a, voilà, on a la progéniture en face, et puis qu'ils sont là, et puis qu'on les a pas traînés de force, et puis... Et puis... Ils se rendent pas compte de la... de la force que ça nous amène. « Tout le monde en français ! » « Tout le monde en français ! » « Tout le monde en français ! » A la fin, je crois qu'on doit être un peu comme... comme deux boxeurs qu'on fait un bon combat et qui sont l'accolade à la fin tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'on a on a porté nos meilleurs coups on a fait ouais c'est un peu dans la symbolique ça pourrait être ça quoi quand my one est venu me proposer police en fait j'étais au placard en fait et le truc c'est qu'elle est venu en m'expliquant que quelques boissons à la brigade des mineurs et qu'elle a écrit un rôle pour moi et là je dis écoute en ce moment je suis en passe d'être le champion du monde de ping pong c'est à dire que je joue au plus juste passe mais à jouer au ping pong tu vois je suis à des lieux de ce que tu me racontes là j'ai pas fini ma peine machin donc on dira que j'ai un petit peu jeté en l'air il se trouve que quand je suis sorti j'étais en mer financièrement donc ça a joué à ça en fait de police quand elle a dit aux flics ouais c'est joy star qui jouera un tac les mecs ont rigolé au nez que c'était très limite pour eux et le truc c'est que quand elle a fait la projet pour les flics y avait le préfet et que le préfet a dit dans son discours du restant un flic personne n'y croyait tac et que les mecs ont trouvé ça enfin c'est emporté tout le monde c'est ça y'a pas eu de il ya pas eu de litige sur la réaction des mecs ouais départ on va faire c'est mal des cannes pour faire une quinzaine d'interview qui sont tous ces jours et donc on était juste présenter le film et en fait une quinzaine on se retrouve à faire une cinquantaine d'interview et en fait on s'en est sorti avec le prix du jury président c'est quand même bob deniro de dire que bon bob deniro il avait un de mes films et le mec nous a filé un prix quoi et puis papi papa des moindres en plus quoi tu vois enfin voilà et là on propose un film avec monsieur depardieu quand j'ai joué avec gérard je me suis senti actrice je te le dis là d'où je viens je dois j'ai un aura j'ai un aura tac et puis d'un seul coup tu rencontres tu rencontres pour moi j'ai quand je parle de gérard il ya un truc que je dis souvent si j'ai rencontré notre marlon brando à nous si tu veux mon avis on a tout intérêt à trouver cet olivier w avant qu'il clame pourquoi je m'embarasserais d'un fric à la retraite parce que tu as une gueule à faire des conneries quand t'es tout seul tu te retrouves devant une boule de charisme là tu vois un truc qui est qui est qui est en même temps fragile qui est en même temps ultra pas qu'un esprit voilà où tu comprends et forcément tu le rapporte à tu te rapporte à toi mais tu comprends ce truc on l'aime on l'aime pas mais en tout cas gérard quand il a des choix qu'il fait à un moment donné il regarde pas dans le rétro quoi c'est ça liberté aussi quoi ouais ouais s'il te plaît la difficulté de la situation la gravité du péril de la france sont ailleurs elles sont dans le système tout entier on dirait mélenchon un peu victor hugo l'éducation et l'église je crois que c'est parmi mes préférés celui-là en fait il n'y aurait aucune dignité à vivre et cela n'en vaudrait pas la peine si nous devions mourir tout entier de deux choses l'une où l'exemple donné par la peine de mort est moral il est immoral ce qui rend l'homme fort à la fois humble et grand c'est d'avoir devant soi la perpétuelle vision d'un monde meilleur ôter la peine de mort vous voilà forcé forcé entendez vous doté aussi l'ignorance c'est comme au théâtre alors dès que ça sonne c'est que c'est parti j'ai le nez creux je vais appeler mon fils là tu vas pas et jamais me répondre allo salut ouais je vais aller faire bon ma pièce là de ce pas là à l'assemblée nationale j'y suis déjà je vais monter mais je me suis aussi et dix mois et mes fils sont pas avec toi tu leur diras que j'ai eu une pensée pour eux avant d'aller me faire couper la tête si maman tu voyais ma vie je pleure comme je dis soit je suis né pour combattre le crime je suis né pour combattre le crime je suis né pour combattre le crime le suffrage universel la laïcité de l'enseignement l'égalité pour la loi le spectacle que nous allons voir ces trois nous le rappelons les Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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